Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé mercredi Pékin à une meilleure communication avec Washington après un incident entre des avions militaires américains chinois qu'il a imputés aux pilotes chinois. Je pense que cela ne fait que souligner pourquoi il est important que nous ayons des lignes de communication régulières et ouvertes, y compris entre nos deux ministères de la Défense. Il est regrettable que la réunion souhaitée par le secrétaire Austin n'ait pas eu lieu avec son homologue chinois. Mais pour nous, pour le président Biden, cela souligne pourquoi il est si important que dans tout le gouvernement, au niveau les plus élevé, nous soyons régulièrement engagés. Cette déclaration intervient après la réaction de Pékin qui a dénoncé les manœuvres américaines dans l'espace aérien de la mer méridionale de Chine. Ces manœuvres ont suscité le mécontentement du gouvernement chinois, exprimé par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, qui a estimé que ces manœuvres provocatrices et dangereuses sont la source des problèmes de sécurité maritime. L'envoi fréquent et sur une longue période par les États-Unis de navires et d'avions afin d'effectuer une surveillance rapprochée de la Chine porte gravement atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale chinoise. Ces manœuvres provocatrices et dangereuses sont la source des problèmes de sécurité maritime. Les États-Unis devraient immédiatement cesser ces dangereuses provocations. La Chine continuera de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement sa souveraineté et sa sécurité. L'armée américaine a déclaré mardi qu'un pilote d'avions de combat chinois avait effectué une manœuvre agressive injustifiée près d'un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale. Selon les États-Unis, l'avion chinois a volé vendredi directement devant et à moins de 120 mètres du nez du RC-135 forçant l'avion américain à traverser les turbulences dans son sillage. Les États-Unis pointent du doigt Pékin estimant que l'avion en question, le RC-135, menait des opérations sans risque et dans l'espace aérien international conformément au droit international. Ces explications données par Washington ne semblent pas convaincre Pékin qui estime que les États-Unis sont en train de refaire de la provocation en faisant des manœuvres. Les deux pays ne sont pas à leur premier incident dans cette région de mer méridionale chinoise. Les manœuvres militaires américaines ont toujours été très mal appréciées par Pékin, surtout lorsqu'on le sait, la tension qui existe entre les deux pays concernant l'île de Taïwan.